Salut c'est Quantibus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique critique Alors je vous préviens d'avance, je suis malade Donc c'est un peu normal si j'ai une petite mine et que j'ai la bois qui déraille Allez c'est parti Pour cette 13ème critique j'avais envie de parler d'un genre de manga que je parle assez rarement sur la chaîne A savoir les mangas comiques Donc on est parti pour Beelzebub Et je sais pas comment vous le prononcez mais moi je dis Beelzebub Si c'est pas ça je m'en fous de toute façon c'est ma vidéo Merde alors Alors Beelzebub c'est quoi ? Tatsumi Oga une grosse brute faisant ses études au lycée d'Ishiyama a pour habitude de se battre Et de faire régner la terreur en son nom Malgré lui hein parce qu'il veut pas vraiment se battre mais il veut seulement se défendre Des racailles qui cherchent à être supérieurs à lui Ou qui cherchent à se venger d'une déculottée Déculottée Un jour il voit un homme flottant sur un fleuve et décide de le ramener à la rive A sa grande surprise le corps de cet homme s'ouvrit en deux en sort un bébé aux cheveux verts Alors oui c'est un manga humoristique ça peut partir dans des délires un peu spécial des fois Qui se trouve être le fils du roi des démons Kaiser de Ramperana Beelzebub 4 surnommé Belle Manga humoristique Oga apprend ainsi qu'il a été choisi pour être un son père et doit donc élever le bébé Jusqu'à ce que celui-ci soit en âge de détruire la race humaine Mais il ne sera pas seul car il sera accompagné de Hilda qui est la servante de Belle Et qui est également le personnage un peu fanservice du manga Hilda lui dit qu'il est lié par un contrat avec Belle et l'informe qu'il mourra s'ils sont séparés de plus de 15 mètres Ne voulant pas assumer sa charge paternelle et ses responsabilités Oga cherche à donner Baby Belle à quelqu'un d'autre ce qu'il peut faire si cette personne est plus forte et plus mauvaise que lui Baby Belle s'attachera alors à cette personne au lieu d'Oga Ainsi commence l'histoire de Tatsumi Oga Père du futur roi des démons et réceptacle de ses pouvoirs Voilà pour l'histoire du manga Alors petit détail non négligeable La série est finie Elle est sortie en France sous 28 tomes Et 60 épisodes en animé Et c'est parti pour l'analyse critique Déjà pour commencer l'histoire se déroule majoritairement dans un lycée Un lycée c'est pas comme si on connaissait déjà Donc on nous sert toujours la même sauce des écoles japonaises remplies de clichés de manga avec les grosses brutes Donc on souligne déjà les faits on nous sert encore la même sauce Surtout venant d'un manga comique Heureusement on a quelques arcs se passant en dehors de la ville ou du lycée Ceux-ci se passant soit dans les parcs Le dojo de Aoi Ou encore en enfer Ce qui offre une liberté pour l'auteur afin de créer un bestiaire Parfois... Douteux Si j'arrive à rester en vie jusqu'à la fin de la vidéo Ce serait pas mal Mais ces arcs sont malheureusement trop courts Ils ne sont que périodiques ou de passage Pour à chaque fois laisser place à un retour au lycée Avec les mêmes trames narratifs Baston, 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 faut buter Oga On va défoncer Oga Patati, patata Mais je suis quand même assez mauvaise langue Parce que le manga qui n'avait que cette intrigue là au départ A quand même réussi à s'étendre sur 28 hommes et 60 épisodes Donc c'est pas un hasard mon avis On sent quand même des fois que l'auteur a voulu faire évoluer un petit peu l'intrigue et les personnages Mais le manga a quand même un but Oga doit refourguer Baby Veil à quelqu'un d'autre afin d'avoir la paix Et pour cela il doit donc retrouver quelqu'un de plus fort que lui Le but du héros ne sera donc pas de devenir le plus fort car il l'est déjà Mais plutôt de trouver qui pourra le vaincre Tiens c'est bizarre ça me rappelle un truc ça Ce manga il cherche pas à glorifier l'amitié, l'aventure ou les convictions Mais à prouver qu'une brute peut avoir un coeur Sinon au niveau de l'humour Ce qui fait le trait central de ce manga Bah je trouve ça plutôt réussir Bon évidemment ça va pas me faire éclater de rire Me faire mourir de rire Mais j'ai trouvé que l'humour est plutôt présent Sans pour autant être bien acharné On a beaucoup de gags mais c'est plutôt bien dosé je trouve Même si bien évidemment ça tourne autour des mêmes gags Souvent on détourne un peu l'image des grosses brutes Pour accentuer sur leur côté un petit peu sentimental Mais bon moi ça me fait rire donc ça marche Et il y a ce cassage de 4ème mur constant Qui est d'ailleurs plus présent dans l'animé Ça c'est pareil ils le font de temps en temps Pas trop souvent Ce qui garde une certaine crédibilité à l'intrigue Donc pour l'histoire je lui mets un 6 sur 10 Alors au niveau des personnages il y en a pas mal Même si on sent que c'est un peu toujours la même chose Rakaï, 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 encore des Rakaï On a comme dans tout manga comique des personnages extravagants Toujours le personnage bien musclé avec des tendances un peu douteuses encore une fois Le personnage débile ça y en a la pelle à chaque fois Mais toujours avec un esprit plein de convictions ça on n'oublie pas Au sujet de Oga qui est le personnage central du manga On a là un héros très naïf, très fort, entouré d'amis ou d'ennemis Qui deviendra amis à la suite de leur défaite face au héros de l'histoire Bon je vais pas me répéter hein mais bon Bah voilà quoi Du coup vous l'aurez compris les personnages c'est pas son fort Et moi je mets la note de 2 sur 5 Pour finir l'anime En somme c'est pas dégueu On a de bons openings Une belle bande son Enfin disons correcte Visuellement c'est pas dégueu Même si bon évidemment au niveau décor c'est pas dingue non plus Mais je veux surtout dire que l'anime respecte bien les codes visuels du manga Le dessin est somme toute très très simple mais qui colle à l'ambiance Y'a pas tellement besoin de faire quelque chose de très détaillé pour un manga d'humour de baston Les décors sont très peu diversifiés Des bâtiments, des bâtiments, des bâtiments Ah un petit peu d'arbre là Bon voilà je vais pas détailler plus que ça Parce que bon le manga moi je trouve juste correct Il casse pas non plus des briques Faut que j'arrête avec ces expressions à la con Allez la note 3,5 sur 5 Du coup la note finale 6 plus 2 plus 3,5 Ca donne 11,5 Et Belzebub se retrouve à égalité avec GTO Et je l'ai pas fait exprès en plus Mais c'est vrai que les deux mangas ça ressemble un peu Avec les traits de comédie baston se passant dans un vicié Mais je pense que vous serez d'accord avec moi GTO se doit d'être au dessus de Belzebub Les fans sont nombreux ça j'irai pas de les décevoir Surtout que GTO était bien bas dans ce classement Donc voilà pour cette rubrique critique J'espère qu'elle vous aura plu On se retrouve pour une prochaine vidéo sur Cinémagique En attendant je vous invite à vous abonner à la chaîne A nous suivre sur les réseaux sociaux C'était Cotibus Salut